Diane Ducray, femme de dictateur chez Pocket. Alors je vais vous dire, il faut qu'elle soit bonne, parce que la première chose que je fais, je regarde le quatrième de couverture, et je lis un livre passionnant de bout en bout, totalement original, François Bunel, la grande librairie, France Télévisions. Donc c'est un peu comme une critique sur Libération, vous vous dites, merde, si il dit que c'est bien, il faut se tirer, parce que ça doit être soit un copain, soit chiant comme la lune, ou trop intelligent pour moi. Voilà, surtout ne faites pas ça, c'est une merveille, en plus, je fais du sexisme maximum, mais elle est sublimement belle, elle est très très intelligente, je l'ai rencontrée dans un train, c'était vraiment une très jolie rencontre. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Elle va raconter les femmes qui ont tourné au tronc des grands dictateurs du XXe siècle, c'est-à-dire Hitler, Mussolini, Ceausescu, et vous allez découvrir tout ce qui est les relations sexuelles, pourquoi ces femmes disent du bien, pourquoi elles vont avec ces hommes qui nous ont des monstres, quoi, pour nous, et voilà, comment elles vont intégrer la politique, comment elles vont influencer la politique, comment... Voilà, ça répond à une question, mais pourquoi vont-elles avec des types pareils ? Et bien la réponse, vous l'avez là-dedans, par une femme très très intelligente, qui analyse très très bien les choses, et qui, ça se lit comme un roman d'aventure, un peu dur à part moments, c'est Femmes de dictateur, c'est chez Pocket, et comme dit François Bunel, Cet homme de qualité et de culture, c'est un livre passionnant, de bout en bout, totalement original.